Nous visons Matthieu, chapitre 25, verset 14. Alla faire un creux dans la terre, y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apporta cinq autres talents et lui dit « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je lui ai allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a dix. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Cette parabole très connue, la parabole des talents, soulève beaucoup de questions. On va juste enlever quelques-unes rapidement. L'homme qui part en voyage, c'est Dieu et il part en voyage. Donc ça veut dire que ça laisse entendre qu'il laisse la création entre les mains de l'homme et lui s'en va. Et puis là, ça pose un énorme problème ça. Ensuite, pour n'en relever que deux problèmes parmi tous ceux qu'il y a, nous avons cet homme, ce troisième, qui dit « Je savais, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé me cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et la réaction du maître tend à dire qu'il avait raison. Donc ça veut dire que Dieu, de temps en temps, il se pourrait qu'il ne soit plus là. Puis il revient. Et en père fouettard presque, en père dur, il fait rendre compte que si ça ne marche pas bien, ça se passe très mal. Évidemment, cette lecture, cette traduction, cette interprétation correspond à beaucoup de la théologie chrétienne d'aujourd'hui, à savoir que l'homme est quelque part le remplaçant de Dieu sur terre. Et que, heureusement, que l'homme agit bien, parce que sinon Dieu ne s'en sortirait pas. C'est un peu la théologie moderne. Reprenons rapidement quelques points. Nous voyons que la première chose, c'est que ce maître, qui paraît être dur, et on va voir ce qu'il en est exactement, donne. Donne de ses biens. C'est-à-dire qu'il ne donne pas du superflu, il ne donne pas de l'argent, il ne donne pas un peu de pourboire. En disant, faites ce que vous pouvez avec et on verra si vous êtes bon. Il donne de ses biens. C'est-à-dire que ce qui est à lui. Et à aucun moment, dans le texte, il est dit qu'il le reprit. Déjà, pour quelqu'un de dur, c'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant. Ensuite, quand il est dit qu'il partit pour un voyage, le terme est traduit par partir pour un voyage. C'est apodéméo, en grec, qui veut dire que Dieu n'est pas parti, qu'il n'a pas abandonné. Mais qu'il y a eu un mur de séparation qui a été construit entre lui et l'homme. Il y a eu quelque chose qui a empêché la relation entre le maître et ses serviteurs. Déjà, ça change. C'est le péché, évidemment. Ensuite, j'en viens à la fin du texte. « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. » Le terme ici « rendre compte », « faire rendre compte », l'expression, c'est « meta autos sunairo logos ». C'est-à-dire que nous avons le mot central « sunairo », « rendre compte », qui veut dire littéralement « porter ensemble avec un autre », « distribuer » ou « faire les comptes » dans le sens de « préparer une distribution ». C'est-à-dire que faire des comptes dans le sens où je prépare toutes sortes de choses que je vais distribuer. Donc je fais les comptes pour pouvoir les distribuer équitablement. Déjà, alors que le fait d'avoir juste traduit par « faire rendre compte », ça perd tout son sens. Tout son sens. Et ici, le deuxième terme, je dirais, central, si on peut dire, c'est « logos ». C'est-à-dire « sunairo logos ». Or, le logos, c'est la parole de Dieu. Donc l'objectif, c'est de faire, de distribuer la parole de Dieu. Faire des comptes pour exactement pouvoir distribuer de façon équitable la parole de Dieu. Donc ces quatre mots, « metautos, sunairo logos », voudraient dire « avec eux, il considéra, expliqua les comptes, avec eux, il fit un bilan, avec eux, il s'associa, pour qu'il s'approprie le logos, œuvre de Dieu, pour pouvoir par la suite le distribuer ». Le sens n'est plus du tout le même. Et si on regarde d'un peu plus près maintenant pour le troisième de ses serviteurs, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va se concentrer sur ces quelques aspects. Il est dit « ôtez-lui », donc le talent et donnez-le à celui qui a ses dits talents, qui a les dix. Le verbe ôtez ici, c'est « aïro », « aïro », qui a la même racine que dans l'expression « rendre compte », « sunairo », qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire s'associer avec. Mais là, il n'y a pas une particule « sunairo », il n'y a que « aïro ». Or le « sun » au départ, c'est justement le terme qui dit qu'on s'associe. Donc là, il n'y a pas d'association. En fait, le troisième serviteur ne voulait pas s'associer avec le maître. Évidemment, s'il ne voulait pas s'associer avec le maître, et on voit bien, sa réaction le montre, parce qu'il n'a rien fait. Il n'a absolument pas utilisé ce que Dieu lui a donné. Certes, il n'est pas, je dirais, fondamentalement malhonnête, puisqu'il n'a pas utilisé pour lui ce que son maître lui a donné. Mais il ne voulait pas s'associer, il ne voulait rien avoir à faire avec ce maître. Il ne veut pas devenir, comme dirait l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 4, héritier. De Christ, le Dieu, co-héritier de Christ. Il veut rester esclave. C'est-à-dire ne prendre aucune maturité, aucune responsabilité. D'ailleurs, remarquons que pour les deux autres serviteurs, le maître ne les félicite pas du rendement. Il les félicite parce qu'ils sont bons et fidèles. C'est bien, bons et fidèles serviteurs. Un peu plus loin, juste après, car ta fidélité est grande. Ce n'est pas parce que tu as été bon, tu as fait du rendement, c'est formidable. Dieu ne juge pas sur le résultat, mais il juge sur notre fidélité à sa parole et à notre relation avec lui. Fidèles serviteurs. Fidèles, le bon, c'est agathos. Agathos, c'est le terme qui reprend le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi ? J'insiste bien sur pas le lait. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Et fidèle, pistos, celui qui est résolu et ferme dans sa décision, évidemment là, de croire en Christ et de le suivre. Ce qui n'était absolument pas le cas du troisième serviteur. Raison pour laquelle, pour lui, les choses ont été différentes. D'ailleurs, ce serviteur, il dit, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne, tu n'as pas semé. Le verbe savoir ici, c'est guinosco. Guinosco, littéralement, c'est-à-dire je me doutais. Je me doutais bien. Que tu étais dur. Et le maître lui répond au verset suivant. Tu savais que je moissonne. Et ce n'est pas le même verbe. Ce n'est pas guinosco. C'est eido. Ça veut dire, eido, ça veut dire voir avec les yeux physiques. Ou voir avec sa propre conception des choses. Sans aller dans la profondeur. Donc, tu avais conçu, toi, que j'étais dur. Alors que le serviteur, il dit, je me doutais que tu étais dur. Et le maître répond, tu avais conçu que j'étais dur. Il n'y a aucune notion d'intelligence ou de réflexion. En réalité, ce que l'on voit dans cette partie, dans cette parabole, c'est que le troisième serviteur ne connaissait pas son maître et ne voulait absolument pas s'associer avec lui. Nous, où en sommes-nous ? Et le troisième serviteur ne connaissait pas son maître. Et le troisième serviteur ne connaissait pas son maître.